bonjour à tous ici avec la thème si j'espère que vous allez bien et bienvenue les amis dans cet épisode final sur zelda wind waker hd après s'être laissé devant la dernière porte avant d'aller affronter les trois phases de ganon ainsi que ganondorf tout simplement bah écoutez j'espère que vous êtes chaud j'espère que vous êtes chaud parce que les amis cet épisode va être juste intense alors il ya juste une des phases qui est que j'appréhende un peu quand même c'est la troisième phase en fait de quand il est en monstre parce que c'est assez chaud quand il faut vraiment bien visé donc là je me demande si je devrais pas utiliser gyroscope en fait pour je sais pas je sais pas honnêtement je sais pas bon on va déjà franchir cette porte et puis on va voir ce qui se passe allez c'est parti est-ce que tu dors attends tant de hâte est inutile je suis en train de lire les rêves de cette jeune fille la mer la mer la mer la mer une mer infranchissable une mer désertée de tout poisson une mer dans laquelle nager est impossible que prétend le roi d'hyrule que les dieux ont cédé son royaume qu'ils ont laissé fuir une poignée délue pour qu'il reconstruise un jour son royaume ridicule le pourrait-il à partir d'une dizaine d'îles minuscules pourquoi garder un espoir aussi vain est-il donc si naïf pour ne pas comprendre que les dieux ont abandonné son royaume je t'attendais tu mérites de m'affronter puisque tu es le héros tâche de ne pas me décevoir alors quand il fait ça c'est flippant je vous le dis c'est vraiment flippant allez les amis première phase donc en fait c'est pas très compliqué il va falloir déjà s'équiper du boomerang voilà attendez voilà voyez en fait il ya des cordes il faut le lancer plusieurs fois dessus pour les casser hop donc en fait il faudrait viser il faut viser la queue en fait ok donc là il peut plus rien faire arrête de tourner voilà donc là c'est le moment voilà en fait il faut lui faire tomber la à chaque fois ça ce sera son point faible en fait si vous voulez ce sera à chaque fois son point faible donc d'abord il faut détruire ces trucs-là ce que j'aime bien c'est voilà alors là je sais pas pourquoi il donne un coeur ça sert pas à grand chose je sais pas pour l'instant en tout cas oh ça y est c'est bon je l'ai eu ok encore un coup et ce sera bon alors le souci c'est que ça utilise la magie c'est le seul souci de de ses flèches oh t'es sérieux c'est bon première passe faite alors il donne rien le boss ne donne rien il se relève à chaque fois ok la deuxième phase c'est une espèce d'araignée et là le truc c'est qu'en fait elle va monter au plafond et le câble rouge en fait on peut pas le détruire en fait on est obligé de ok là je crois que je suis bon ah merde t'as raté là je suis juste bien hop allez on récupère un peu de ça je sais pas de quel côté il va tomber là nickel donc là on va regarder putain à chaque fois il y a ces chauves souris là là nickel 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 ok maintenant c'est la phase que j'appréhende celle-là elle va être compliquée et je risque de perdre pas mal de coeur notamment une fée voilà c'est celle-là en fait celle-là il faut vraiment bien viser quoi parce que si on vise mal ok raté raté putain touché ok il me faut de la magie 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 s'il vous plaît parce qu'il y a moyen d'avoir de la magie là putain raté vas-y oh putain raté j'ai plus de j'ai plus de magie sans magie je peux rien faire ouais c'est que là il va me gangbang en fait ah mais là je vais mourir comment je peux il me faut de la magie s'il vous plaît là la magie s'il vous plaît putain de la magie putain de la magie putain de la magie putain de la magie yes c'est bon on en a nouveau allez vas-y viens putain raté allez vas-y viens 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 je l'ai raté ah putain il fait mal ah c'est bon là je l'ai eu ok alors là maintenant il va être vénère il va aller de plus en plus vite oh je croyais que je l'avais eu en fait là il va continuer à tourner autour jusqu'à que yes c'est bon je l'ai eu bon au final c'est pas si compliqué que ça en fait ok donc là on a fait les trois phases maintenant il va s'agir d'aller battre galon pour de bon mais avant ça il y a quelque chose qu'il faut faire avant il va falloir faire un peu d'escalade grâce à cette corde ok bon ça va on a réussi à pas perdre de fait bien nous voilà donc face à face digne successeur du héros du temps avec la princesse zelda dans ses bras là le moment est venu soit alors monte ah mais bon c'est de la triche toi tu vols quand même donc là il s'agit de la phase finale à je voulais par contre ça aurait été cool quand même qu'on puisse avoir des coeurs parce que je suis un peu endommagé là hum ah bah écoutez je crois que je crois que j'ai pas trop le choix là je crois qu'il faut qu'on utilise le vapin griff non comment je monte déjà là comment je suis censé monter là je sais plus ah comme ça ok alors vas y arrête toi elle maintenant grimpe je pense qu'on peut avoir des coeurs plus haut en tout cas y'a pas à dire les bosses sont stylés hein enfin ces trois phases elles sont stylés si je peux récupérer quatre coeurs c'est cool quand même éviter de gâcher le moins de fait possible mais vous allez voir que le canon là c'est pas de la c'est pas de la rigolade quoi donc là maintenant il va s'agir de trouver l'endroit pour passer en fait faut surtout pas tomber en fait ça la difficulté du truc c'est qu'il faut pas tomber parce que là si on tombe on doit se retaper tout le chemin il nous fait patienter le canon c'est plutôt violent là je pense qu'il ya moyen d'avoir voilà nickel là il y a peut-être moyen d'avoir des coeurs quand même ok là on n'est pas rien là il faut que j'aille ici non c'est pas ce que je voulais faire elle gâche pas de magie pour ça voilà merci ok là on a un petit téléporté encore si on se pète la gueule donc on va direct l'activer on cherche pas à comprendre la portée là bas voilà ça c'est fait vous avez vu nous attaquent pas eux ils sont ils sont complètement j'imagine stone il ya une fée ici encore vu que j'ai les quatre ça sert à rien du coup du coup du coup là maintenant je sais plus comment on fait pour aller là bas ah il ya un grappin il ya un coup de grappin faut mettre un coup de grappin voilà c'est bon on y est les amis j'espère vous êtes chauds parce que là c'est le combat final mais avant cinématique mon pays se trouvait au milieu du désert le jour un vent indécent l'embrasait et quand la lune se levait le vent devenait glacial le vent apportait avec lui la mort jamais un vent aussi malfaisant n'a soufflé sous la terre d'Hyrule était jaloux du vent d'Hyrule ou le destin en avait-il décidé ainsi nous voici donc réunis les trois détenteurs d'une partie de la force ultime le pouvoir d'or de la triforce des dieux exhauste les vœux de la personne qui la touche les dieux descendront quand les trois triforces de la force de la sagesse et du courage seront réunis et quiconque touchera le pouvoir des dieux quiconque touchera la triforce verra tous ses vœux s'exaucer la triforce de la sagesse est déjà mienne rest cell rest cell rest cell rest cell rest cell Et là, les craintes, je ne vais pas te tuer. J'ai juste besoin de toi. Bien, il est temps de mettre un terme à notre histoire. J'ai juste besoin de toi. Oh Dieu, écoutez ma requête. Que revienne la lumière sur cette terre, et qu'Hyrule soit mienne. Quiconque touchera la Triforce verra tous ses voeux s'exaucer. Et comme par hasard, ce n'est pas la même main, là, regardez qui c'est. Tu l'as dit toi-même, Gallendorf. Et voilà, il s'agit du roi d'Hyrule. Oh Dieu de la Triforce, écoutez ma requête. Je vous demande un avenir. Donnez à ces enfants un avenir rempli d'espoir. Détruisez la terre du passé, détruisez Hyrule, et éclairez l'avenir de ses enfants. Et que cesse également notre Querelle, Gallendorf soit anéanti avec le royaume d'Hyrule. Le royaume t'a mis de l' resignation. Je vous demande de l'oton. Depends... ... ... Votre. Votre. Votre avenir ? Tu ne devras pas rire, odieux personnage. Pardon Link, j'étais endormi. Vite, partons d'ici. Rentrons chez nous. Regagnez notre mère bien-aimée. Très bien. Montrez-moi. Montrez-moi à quel point vous désirez avoir un avenir rempli d'espoir. Alors là, les gars, ça va être un peu chaud, je vous le dis. Voyons si vous méritez la Triforce. C'est parti, les gars. Là, le combat va être intense et surtout chaud. C'est parti. Je vais t'aider avec ça. Frappes lui de toutes tes forces. En fait... Ok, elle a raté. Allez, vas-y. Il ne faut pas rester trop près de lui. Il faut rester à sa distance. Allez, touche-le Zelda. Aïe. Oh yes, elle l'a touché. Oh yes, encore une fois. Là, je crois qu'il y en a marre là. Ok, donc là, Zelda, elle ne peut plus nous aider, là. J'essaye des trucs, hein. Oh là. Oh qu'est-ce... Raté. Ok, c'est bon. Zelda se réveille. Elle va pouvoir nous aider avec l'arc. Ah, Link. J'ai une bonne idée. Écoute, je vais te viser. Utilise ton bouclier. Pour d'accord. Ah ouais, mais bon. Je veux bien, mais bon. C'est chaud, quand même. Parce que lui, il avance. Je vais perdre une feuille. Allez, tire, 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 tire. C'est bon, il est mort. Oh. Ah. Ah. Le vent souffle. C'est bon. Link. Mes enfants, écoutez-moi. J'appartiens au passé et j'en suis nostalgique. Depuis que j'ai été rappelé sur cette terre, par un jour, ce n'est pas... Pas un jour ne s'est écoulé sans que je pense à mon royaume d'antan. Tout mon être est lié à ce royaume. Sans doute était-ce d'ailleurs mon seul point commun avec Ganondorf. Mais... J'avoue que vous ayez toujours vu... Toujours vous, le regard tourné vers l'avenir. Peut-être que la vie ne vous offrira rien d'extraordinaire ? Quelle importance ? L'avenir vaut en tout cas la peine que vous découvriez ce qui vous réserve. Adieu. Nous autres, adultes, vous avons laissé un monde bien tourmenté. Pardonnez-nous de ne pas avoir laissé un monde meilleur. Mais... Vous pourriez venir avec nous ? Nous avons un bâton, nous finirons bien par trouver où reconstruire le royaume d'Hyrule. C'est vrai ? C'est gentil à toi, mais... Le royaume que vous construirez ne sera pas Hyrule. Ce sera votre royaume. Ce sera votre royaume. C'est... La peste est... C'est... Le royaume... C'est... C'est... Allez, mes enfants. Et donc forcément, vu qu'on n'est plus dans le Royaume d'Hyrule, la princesse Zelda est redevenue Tetra en fait. Le retour d'Ariel, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Sous-titrage ST' 501 Et le bien dans tout ça, c'est que nous avons encore Medoli et du Moria qui sont revenus sur le bateau apparemment. Ils sont sortis du temple. Et voilà. Donc là, nous avons le générique, le générique de fin avec Eiji Aonuma, bien évidemment, qui est donc le producteur, le producteur du jeu, tout simplement, tous les Zelda en général. Et on a des petites images avec des petites bulles, voilà, avec le Veyorko, la femme qui transporte le pot sur l'île de l'Aurore. Voilà, on a Tetra qui reste accroché à la branche. Voilà, la grosse dame avec le cochon, l'autre avec sa mort, on a Terry, bien évidemment. Là, on a le truc quand on dit au revoir à tout le monde. Voilà, on a Nico, on a tout le monde, la forteresse maudite. Alors, on a le fameux rat qui nous taxe les rubis et celui-là, il est là. On a les fameux monstres avec la forteresse maudite, voilà, qui nous empêchait d'avoir de qu'il fait qu'on se réserve et on était dans la revient. Voilà, on a vraiment plein de petites, plein de petites bulles souvenirs. En fait, ça, c'est cool. Et tout ce qu'on a eu finalement pendant cette aventure, tout ce qu'on a vu pendant cette aventure. Et ça, c'est cool. Regarde, on a les enfants aussi, qu'il y a des abeilles tueuses, voilà, c'est ça. Alors, le gars qui nous a appris le champ du soleil, on a Tingle. Alors, il y a des PNJ qu'on n'est pas allé voir forcément. On a le marchand, c'est qu'il nous a donné que l'on a voile. On a le gars qui nous fait la bataille navale, voilà. Ça, c'était, je pense, des PNJ importants parce que forcément, moi, en général, dans les Zelda, je me contente juste de faire l'histoire. Si je la connais, tant mieux. Si je la connais pas, on est obligé d'un petit peu de parler à tous les PNJ. Et il y a, mais donc voilà, il y a quand même un tas de PNJ qu'on n'est pas allé voir. Mais ça, c'est si vraiment on veut faire le jeu à 100%, quoi. On a le retour, ah non, Cyclo, c'est, et puis l'autre là, la caverne du dragon avec Baloo qui est pas content, voilà. Et Dolly, on a Quill, voilà les chefs du peuple, du peuple Piaf, voilà, villageois Piaf aussi, on a pas mal regardé ça. Ça, c'est intéressant à voir un petit peu parce que ça nous montre un petit peu, parce qu'on a manqué comme PNJ au final. C'est vrai que des PNJ, il y en a quand même pas mal, il y en a partout un peu. Regardez, il y a Link qui se brûle des fesses avec la lave, chauve-souris, le fameux monstre avec le scorpion là, les petites gelées chouchous, le condor, le boss, la caverne du dragon. Voilà, là, on a, je crois, l'île du poisson, non, c'est pas l'île du poisson, c'était, si, 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 l'île du poisson, je crois, je suis pas sur les corogous, en tout cas, l'arbre au mojo, voilà. L'arbre au mojo avec les, les, je suis en train de lui faire un petit suçon, là. Ah, les fameuses petites boules avec les pics, là, et ces trucs, là, à gauche, là, putain, ça, ça fait trop ché. Ils m'ont bien emmerdé, ceux-là, surtout dans le temple du vent. Voilà, le boss du temple, enfin, le boss du, les bois défendus, voilà. On a vraiment une petite rétrospective du jeu, en fait, c'est ça qui est cool. Le grand jabou, voilà, la tour des dieux. Les fameuses statues, il faut leur balancer les boules de... Ah, le boss de la tour des dieux, la cloche qu'on devait sonner, le château d'Hyrule. Où il y avait encore, donc, la Master Swat qui était dans le, dans le socle, voilà, forcément, l'image avec Linky, retire la Master Swat, ça, c'était obligé qu'il la mette, forcément. Les fameuses petites mimines qui nous cassent bien les couilles, hein, vous le savez. Ariel, Tetra. Le fameux oiseau méchant, hein, qui a donc capturé et déclenché, donc, l'histoire de, 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 de Zelda Windbaker, hein, tout simplement, avec le roi d'Hyrule, voilà, là. Toujours encore plein de petits PNJ, hein. Les petites fées, les grandes fées. Voilà. Le fameux poulpe au boss, hein, si je puis dire, qu'on devait détruire, donc, pas, qu'on devait tuer avec les canons. Ah, les gants de la force pour soulever ces fameuses grosses pierres, là. Médoly qui joue, euh, là, bah, ligne du dieu de la, de la terre, avec, le sage dieu de la terre, les momies, voilà, le boss fantôme, voilà, il y a vraiment tout, quoi, hein. Vraiment tout ce qu'on a vu, tous les points forts du jeu, bah, ils sont dans cette petite bulle, en fait, ça, vraiment, cool, comme générique, c'est un générique, vraiment simple, en fait, hein. Un boss des sables. Les pouvoirs de la Triforce qui commencent à revenir. Enfin, la Triforce, le lama sur sort, pardon. Et le général, le producteur général, c'est Shigeru Miyamoto. Voilà, qui est donc le papa de Mario, hein. Donc, il a aussi, il a aussi participé, hein, forcément. Ah, ça y est, là, on arrive vers les bulles, les bulles finales. Je pense que le générique va se terminer. Voilà, il y a un petit clin d'œuvre avec Ganondorf et tout, le roi d'Hyrule. Elles sont un peu mélangées, les bubulles, mais... Mais voilà, alors, il y a encore une cinématique, c'est pour ça que je n'arrête pas de let's play. Enfin, pas, pas, pas l'épisode, en tout cas. Enfin, le bon, si le let's play. Il y a encore une cinématique, vous allez voir. Et nous revoici à l'île de l'aurore. Mémé qui est toujours triste parce qu'on part, forcément. Le vent souffle dans cette direction. Le vélo, personne à la barre. Que... Le vent décide de notre cap. Avec Ariel de nouveau abandonné. Et voilà, vous l'aurez compris, là, Link repart dans de nouvelles aventures. Ce qui donne lieu, finalement, à naissance à Spirit Tracks et Phantom Hourglass, tout simplement. Fin. Et voilà, donc les amis, merci à tous d'avoir regardé ce let's play sur Zelda Wind Waker HD. On l'aura fait, donc, en 18 épisodes, ce qui est plutôt pas mal, sans forcément rocher le jeu. Sauvegarder et commencer une autre partie. Donc, voilà, tout simplement, on se laisse sur cet écran. Donc, merci infiniment à tous d'avoir regardé ce let's play. Il aura duré un bon bout de temps pour vous, parce que forcément, ça aurait été que deux épisodes par semaine. Donc, le mercredi, le mercredi, voici le mercredi à 16h et le vendredi à 16h. Donc, voilà, ça aurait été plutôt sympa. Je pense que dans ces tranches d'heure-là, ça me semble mieux, puisque, tout simplement, quand vous rentrez de l'école, vous avez... En plus, vous serez en vacances. Il y aura les grandes vacances. Donc, au pire, ce ne sera pas très grave. Je verrai pour changer à ce moment-là. On verra la programmation, je vous dis, un recours finalement, dans l'onglet communauté de la chaîne. Et donc, voilà, c'est donc un nouvel let's play qui s'achète. Il y a un très beau let's play en tout cas, parce que c'est vrai que pour le coup, ce Zelda, je ne vous l'ai jamais fait. Et, bon, c'est juste un petit peu triste que je ne vous l'avais pas fait à 100%. Mais une fois de plus, 100%, c'est très long. Et je n'aurais peut-être pas forcé la motivation de vous faire beaucoup d'épisodes. Mais je pense que l'histoire principale est suffisante, largement. Après, pour ceux qui connaissent le jeu, le faire à 100%, ce n'est pas forcément utile. Mais donc, voilà. Donc, merci à tous d'avoir regardé cet épisode final sur Zelda Winnie Baker HD. Le let's play est donc terminé. On se donne rendez-vous, bien évidemment, pour d'autres let's play, sur d'autres, peut-être, Zelda. Puisqu'il y a Breath of the Wild 2 qui a été annoncé, apparemment, lors de l'E3. Et ça, ça fait plaisir. Donc, on fera forcément le 2. Ça, je peux vous garantir que c'est sûr à 100%. Et là, ce ne sera pas un épisode tous les deux jours, ce sera un épisode par jour. Voilà, ça, je vous le garantis. Mais ce n'est pas pour tout de suite, parce que je n'ai pas encore annoncé officiellement. Voilà. Donc, merci à tous et à la prochaine. C'était Iconite. C'était Iconite. Let's play. Oh, yeah, et surtout, n'oubliez pas de bombarder 2 pouces bleus, parce que ça, ça fait plaisir. Voilà. Pour conclure, finalement, et fêter la fin de ce let's play. Et surtout, cette cinématique juste épique et le combat avec Ganondorf. Voilà, on aura sauvé la princesse Zelda et ça, ça fait plaisir. Allez, sur ce, les amis, merci à tous et à la prochaine. C'était Iconite et c'était Iconite et c'était pour la prochaine. Let's play ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501